Salut tout le monde, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice de synthèse sur l'arithmétique. L'exercice comporte deux parties indépendantes, partie A et partie B. Passons à l'énoncé de l'exercice, partie A, on considère dans Z au carré l'équation E, 2020X-31Y égale à 1. Premièrement, petit A justifie que l'équation E admite des solutions entières. Petit B, en utilisant l'algorithme du CLIT, donnez une solution particulière de l'équation E. Petit C, résoudre l'équation E. Deuxièmement, donnez un inverse U de 31 modèles au 2020, tel que 2020, inférestrictement U, inférestrict à 2450. Partie P, soit P en anti-premier, tel que P égale 4K plus 3, avec K appartenant à une étoile, c'est-à-dire K supérieur au égal à 1. Si K supérieur au égal à 1, c'est-à-dire que P sera supérieur au égal à 7. La première question, montrez que pour tout anti-relatif X, si X² congré 1 modulo P, alors X à la puissance P moins 5 congré 1 modulo P. Deuxièmement, soit X à l'anti-relatif, tel que X à la puissance P moins 5 congré 1 modulo P. Petit A, montrez que X et P sont primés entre eux. Petit B, montrez que X à la puissance P moins 1 congré 1 modulo P. Petit C, vérifiez que 2 plus K moins 1 facteur de P moins 1 est égale K facteur de P moins 5. Petit B, D, on déduit que X² congré 1 modulo P. Troisièmement, résoudre dans Z l'équation F, X à la puissance 62 congré 1 modulo 67. Passons à la correction. La première question, on va justifier que l'équation E admet des solutions entières. Donc on a 31 est un nombre premier. Et 31 ne divise pas 2020. Donc 2020 et 31 sont premiers entre eux. Donc l'équation 1 admet des solutions entières. Autre méthode, vous pouvez chercher à l'aide de l'algorithme d'éclos ou bien la décomposition en facteurs premiers. Le PGCD de 2020 et 31. Vous trouvez que le PGCD vaut 1 et par suite l'équation E admet des solutions entières. Petit B, on va chercher une solution en particulier à l'aide de l'algorithme d'éclos. Donc pour cela, on écrit ici le reste. Quotions E et V. Ici, on écrit 2020 et 31. Alors on a ficté la division euclidienne de 1020 par 31, on trouve 65 comme quotient 5 pour le reste. De 31 par 5, on trouve le quotient 6, le reste 1. 5 par 1, 5, le reste 0. Ici, le couple est 1, 0, 0, 1. Alors maintenant, on va faire 0 fois 65 plus 1, 0 fois 65 plus 1, le donne 1. Maintenant, 1 fois 6 plus 0, 1 fois 6 plus 0 est égal à 6. 6 fois 5 plus 1, 6 fois 5, 30 plus 1, 31. Regardez le 31, c'est-à-dire celle-ci égale à celle-ci. Maintenant, passons, on a 1 fois 65 plus 0, 1 fois 65 plus 0, c'est-à-dire 65. 65 fois 6 plus 1, 65 fois 6 plus 1, c'est-à-dire 391. 391, maintenant, x 5 plus 64. 391 fois 5, c'est-à-dire 65, c'est-à-dire 365, c'est-à-dire 602. Regardez qu'on a les deux entiers, 2020 et 31, apparaît dans la dernière colonne. Donc, le couple d'entiers et v sera une relation avec 6 et 391. Alors, on remarque que 31 fois 391, moins 6 fois 2020, est égal à 1. Donc, on cherche 2020 fois un entier, moins 31 fois un entier, est égal à 1. Donc, il suffit de remarquer que le couple moins 6, moins 391, est une solution particulière de l'équation E. Donc, moins 6 fois 2020, et ici, on écrit moins 31 fois moins 39, est égal à 1. Petit C. Alors, on va résoudre l'équation E. Dire qu'un couple XY solution de l'équation E ne donne que, cela ne donne que 2020X moins 31Y, est égal à 1. Le 1, on va le remplacer par 31 fois 391, moins 6 fois 2020. C'est-à-dire, on va utiliser la solution particulière. Donc, on aura 2020X moins 31Y égale, moins 6 fois 2020, moins 31 fois moins 391. Maintenant, on ramène les 2020X plus 6 fois 2020, d'un seul côté, et on met 2020 en facteur, on aura 2020 en facteur, on aura 2020 en facteur d'X plus 6. On passe à moins 31Y de l'autre partie, on aura 31Y plus 31 fois 91. En mettant 31 en facteur, on aura 31 facteur d'Y plus 391. Maintenant, on a 31 divise 2020, X facteur d'Y plus 6, et 31 et 2020 sont premiers entre eux. D'après le lemme de Gauss, 31 divise X plus 6. C'est-à-dire, qu'il existe un entier K tel que X plus 6 égale 31K. Cela ne donne que, X égale 31K moins 6, K est un entier. Maintenant, on va revenir à cette relation, cette égalité, et on va remplacer X par sa valeur, par exemple, 31K moins 6. Ici, donc, on obtient 2020, facteur de 31K moins 6 plus 6, c'est-à-dire qu'on a remplacé X par sa valeur, et d'accord à 31, facteur d'Y plus 391. Le moins 6, ici, s'en va, on peut simplifier aussi par 31. On aura Y plus 391 égale 2020K, avec K est un entier. Donc, celle-ci nous donne que Y égale moins 391 plus 2020K. K est un entier. Maintenant, regardons le réciproque. C'est-à-dire, pour X égale 31K moins 6, c'est Y égale moins 391 plus 2020K. Calculons 2020X moins 31K moins 31K. On aura E égale 2020 fois 31K moins 6, moins 31 fois 391 plus 2020K. On développe, on aura 2020 fois 31K moins 31K, c'est-à-dire qu'on a trouvé 1. Donc, pour tout entier K, X égale 31K moins 6, Y égale moins 391 plus 2020K. Vérifiez la relation 2020X moins 31Y égale 1, et par suite, l'ensemble des solutions de l'équation E, Z au carré égale, les couples, 31K moins 6, 2020K moins 391. Deuxième question, on va chercher un inverse I de 31 modulo 2020. Alors, dire que I est un inverse de 31 modulo 2020, c'est-à-dire que 31U congrue à 1 modulo 2020. Cela signifie qu'il existe un entier Q tel que 31U moins 1020K égale 1. Cela ne donne que 31U moins 1020K. d'après l'équation E, on aura B égale U égale moins Y, c'est-à-dire que U égale 391 moins 2020K. K est un entier. Puisqu'I compris entre 2020 et 2400 secondes, donc on va faire un encadrement de l'entier 391 au moins 2020K. Donc, un petit calcul ne donne que K égale moins 1. On trouve K compris entre moins 0 virgule et moins 1 virgule, donc K égale moins 1. Et en remplaçant K par sa valeur, on aura donc I égale à 31 plus 2020 égale 391 plus 2020 est égale 2411. Donc, 2411, ça c'est donc 2411, comme on l'a dit, donc, est un inverse de 31 modulo 2020 et qui est compris entre 2020 et 2450. Ça c'est la partie grand A. Maintenant, on va passer à la partie grand B. Pour la partie grand B, soit P en anti-primé tel que P égale 4K plus 3 avec un partenaire étoile, montrer que pour tout, on dit X, si X carré congrès à modulo P, alors X à la puissance P moins 5 congrès à modulo P. On a P est un anti-primé donné et P égale 4K plus 3K anti non-nil. Alors, P moins 5 est égale 4K plus 3 moins 5 est égale 4K moins 2 égale 2 facteurs de 2K moins 1. 2K moins 1 plus K partenaire étoile, c'est un anti-natériel non-nil. Alors, on a X carré congrès à modulo P donné. Alors, passons de deux côtés à la puissance 2K moins 1, donc X carré à la puissance 2K moins 1 congrès 1 à la puissance 2K moins 1 modulo P. Donc, on aura X à la puissance 4K moins 2 congrès à 1 modulo P. Et 4K moins 2 représente P moins 5. Donc, ça signifie que X à la puissance P moins 5 congrès à 1 modulo P. Deuxièmement, on va montrer que soit X en anti-relatif tel que X à la puissance P moins 5 congrès 1 modulo P montrer que X et P sont prémés entre eux. Alors, on note par D le PGCD de X et P. On a deux méthodes. On a X à la puissance P moins 5 congrès 1 modulo P. Cela signifie qu'il existe en anti-Q tel que X à la puissance P moins 5 égale P fois Q plus 1. Cela signifie que X à la puissance P moins 5 moins P fois Q égale 1. On a D le PGCD de X et P. Alors, D divise X et D divise P. On donne que D divise X à la puissance P moins 5 et D divise P fois Q. C'est D divise A et D divise B. Alors, D divise toute combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire alpha A plus bêta B avec alpha et bêta sont deux entiers. Donc, X divise X à la puissance P moins 5 comme on peut fois Q. Cela nous donne que D divise 1 alors D égale 1. Ça, c'est la première méthode. On peut faire par une autre méthode. On a X à la puissance P moins 5 congrès 1 modulo P. Cela signifie qu'il existe un entier qui utile qui est X à la puissance P moins 5 est égale P fois Q plus 1. Cela nous donne que X à la puissance P moins 5 comme mon P fois Q égale 1. X à la puissance P moins 5 on peut écrire X fois X à la puissance P moins 6 puisqu'on a dit K appartement à une étoile donc P c'est plus égale 7 donc c'est plus strict à 6. Mon P fois Q égale 1. Alors, d'après le théorème divise X et P sont premiers entre eux. Le théorème divise dit A et B sont premiers entre eux si et seulement 6 c'est-à-dire dans les deux sens. Il existe un couple IV tel que A et B plus BV égale 1. Ici, on a trouvé le ici c'est X à la puissance P moins 5 moins 6 et le qui c'est moins Q alors d'après le théorème divise donc X et P sont premiers entre eux. Petit B montrer qu'X à la puissance P moins 1 congrès à modulo P alors P est un entier premier P ne divise pas X P premier avec X d'après le théorème du petit format X à la puissance P moins 1 congrès à 1 modulo P donc on a utilisé le théorème du petit format. Deuxièmement petit C vérifiez que 2 plus K moins 1 facteur de P moins 1 égale K facteur de P moins 5 alors on a 2 plus K moins 1 fois P moins 1 on développe on aura 2 plus K fois P moins K moins P plus 1 est égale 3 plus K fois P moins K moins P on a P égale 3K plus 3 donc cela nous donne que K égale P moins 4K on remplace donc 3 par sa valeur on aura donc 2 plus K moins 1 facteur de P moins 1 est égale P moins 4K plus K moins K moins P on simplifie par P et on a moins 4K moins K on aura moins 5K donc on aura K P moins 5K donc on met K en facteur on aura K facteur de P moins 5 petit C on déduit qu'il y a X carré congrès 1 modulo P alors on a X à la puissance P moins 1 congrès 1 modulo P d'après petit B d'après le théorème du petit format alors on va passer à la puissance K moins 1 chacun des membres donc on aura X à la puissance P moins 1 le tout à la puissance K moins 1 congrès 1 à la puissance K moins 1 qui est égale à 1 donc cela nous donne que X à la puissance P moins 1 fois K moins 1 congrès 1 modulo P multipliant les deux membres par X carré on aura X carré facteur de P moins 1 fois K moins 1 congrès X carré modulo P et celle-ci nous donne donc X puissance 2 facteur plus K moins 1 fois P moins 1 congrès X carré modulo P et ça c'est la relation étoile première relation établie d'autre part on sait que X à la puissance P moins 1 congrès 1 modulo P passant chacun des membres puissance K donc X à la puissance P moins 5 à la puissance K congrès 1 à la puissance K cela nous donne que X à la puissance K facteur de P moins 1 congrès 1 modulo P et on a K facteur de P moins 1 c'est 2 plus K moins 1 fois P moins 1 donc x puissance 2 facteur de K moins 1 fois P moins 1 congrès 1 modulo P ça d'après étoile et double étoile d'après cette relation et cette relation on a X à la puissance 2 facteur plus K moins 1 fois P moins 1 congrès x carré modulo P et on a X à la puissance 2 plus K moins 1 fois P moins 1 congrès 1 modulo P donc on aura X carré congrès 1 modulo P on obtient cette équivalence entre les deux équations X à la puissance P moins 5 congrès 1 modulo P si seulement c'est X carré congrès 1 modulo P troisièmement on considère la relation F X à la puissance 62 congrès 1 modulo 67 on va rajouter on va rajouter dans Z cette équation en basant sur les questions précédentes d'abord vous pouvez remarquer que 67 est un nombre premier et 67 est égal 4 fois 16 plus 3 donc il est bien de la forme 4K plus 3 avec K égal à 16 appartement une étoile donc d'après deuxièmement d'après le résultat qu'on a établi X à la puissance P moins 5 congrès 1 modulo P si seulement X carré congrès 1 modulo P donc d'après deuxièmement l'équation E F est équivalente à l'équation X carré congrès 1 modulo 67 cela ne nous donne que X carré moins 1 congrès 0 modulo 67 ça c'est un produit remarquable on peut l'écrire X moins 1 fois X plus 1 congrès 0 modulo 67 67 est un nombre permis donc cela ne donne que X moins 1 congrès à 0 modulo 67 ou X plus 1 congrès 0 modulo 67 si P est premier P divise A fois B cela signifie que P divise A ou P divise B cela ne donne que donc cela signifie que X est égal 1 plus 60 K K est moins Z ou X est égal moins 1 plus 67 K est un entier donc l'ensemble de solutions dans Z de l'équation F sont les entiers 1 plus 60 K K est moins de Z union moins 1 plus 67 K est moins de Z merci pour votre attention et au revoir